bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet on reprend la direction de deauville ce mardi 8 août 2023 avec le prix de bailleux huitième course de cette première réunion qui sera support de quintet ces handicaps divisés mais c'est pas n'importe lequel c'est la deuxième épreuve du grand handicap de deauville qui s'est disputé ce dimanche sur l'hippodrome normand donc voilà un 1600 mètres en ligne droite pour des trois ans et au dessus ils sont coquins au départ on n'a pas fait le plein de partant total mais ils sont quasiment le nombre maximum comme j'ai dit 1600 mètres à parcourir en ligne droite et c'est vrai que c'est assez ouvert on a vu dimanche que le seul trois ans au départ a failli s'imposer avec half half qui est battu tout à la fin par kilo écho je pense que dans cette épreuve les trois ans peuvent encore jouer un très grand rôle en tout cas c'est très ouvert et à mon avis on va avoir une lutte assez serrée dans la phase finale moi en tout cas pour entrer dans le vif du sujet j'ai repris en tête le numéro 9 un ends of the earth qui n'a terminé que cinquième en dernier lieu on l'a cette course référence c'était du côté de long champ vous le voyez le prix du petit prêt c'était face au seul trois ans il va affronter ses aînés pour la première fois comme quasiment tous les trois ans à cette époque de l'année mais c'est vrai qu'il courait pas si mal que ça il était battu pour les premières places après une bonne lutte auparavant il avait terminé deuxième d'un quintet plus début juin je crois que c'était déjà sur l'hippodrome de deauville si je ne me trompe il courait vraiment très très bien il était battu par alto mais c'est vrai que voilà c'était à mon champ le premier jeu le premier juin pardon et c'est vrai qu'il se défendait très bien il est associé à à maxime guillon en plus numéro 8 dans les salles de départ on a vu dimanche que dans le quintet ça s'était joué à l'extérieur le wagon de l'extérieur ils n'étaient pas beaucoup ils étaient moins que dans le vin de la corde et finalement c'est quand même le wagon de l'extérieur qui a eu le dernier mot qui s'est taillé la part de lyon du coup avec ce numéro 8 dans les salles je pense qu'il va se retrouver entre deux il va pouvoir choisir s'il préfère rester côté corde ou à l'extérieur je pense qu'il va suivre le bon wagon maxime guillon et si c'est le cas je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 3 à ibarry bah ibarry on le connaît très très bien c'est un mal de six ans qui est bien connu dans cette catégorie qui a déjà eu l'occasion de briller à plusieurs reprises à ce niveau là qui est irréprochable depuis le début de l'année d'ailleurs on va voir il reste sur une troisième place dans le longime handicap de la fête nationale le 14 juillet dernier il courait très très bien déjà avec fabrice verron ce parcours il l'a déjà emprunté d'ailleurs je crois que c'est le seul concurrent qui a déjà fait l'arrivée sur ce parcours il a terminé cinquième de cette épreuve l'an passé donc voilà forme saisonnière aptitude au parcours compétitivité à cette valeur en plus il a le numéro 11 donc du coup il devrait se retrouver dans le wagon de l'extérieur ça peut être un avantage et s'il a le bon parcours il devrait lutter pour la victoire ensuite en troisième position j'ai retenu le 4 buleys j'ai suivi la ligne c'est vrai qu'il a très très bien couru pour son premier handicap en france en terminant deuxième avec alexis pouchin cette fois ci maxime christophe soumillon pardon qui lui sera associé un cheval en forme compétitif à cette valeur pareil numéro 3 je sais pas ce que ça va donner en tout cas j'ai déjà vu je crois qu'il a déjà bien fait en ligne droite dans son pays d'origine il vient d'angleterre il arrivait sur notre sol cette année mais c'est vrai qu'il a fait la première partie de sa carrière en grande bretagne il y a montré des moyens notamment dans des handicaps et aussi en ligne droite donc voilà je pense qu'il a un profil très intéressant et ce parcours peut jouer en sa faveur et peut lui permettre de jouer les premiers rôles même si c'est vrai qu'avec ce numéro 3 je sais pas trop à quel sein me vouer pour pouvoir justement avoir le meilleur des parcours et pouvoir faire l'arrivée ensuite en quatrième position j'ai retenu le 7 guélor seignora bah guélor seignora en grande forme vous le voyez il a remporté son handicap c'était quand c'était le 14 juillet bah c'était la deuxième épreuve du longis de handicap de la fête nationale il s'imposait déjà avec maxime guyon enfin il s'imposait déjà s'imposait avec maxime guyon maxime guyon sera sur ends of the earth mais en tout cas guélor seignora s'imposait de belle manière il a encore de la marge il était d'ailleurs censé courir un handicap sur l'hippodrome de dieppe fin juillet le prix du sussex mais finalement il a été déclaré non partant il a eu pas mal de pluie son entourage a préféré le préserver parce que le terrain aurait pu être assez pénible et voilà le cheval est en forme en tout cas le fait qu'il ait fait non partant ce n'est pas un problème de santé ou quoi que ce soit donc un cheval qui a encore un petit peu de marge voilà il va découvrir le parcours des 1600 mètres en ligne droite mais je pense qu'il devrait pas le déranger et avant le coup je pense que c'est un poulain de 4 ans capable de tirer son épingle du jeu dans cette catégorie et à ce poids ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 12 galante did encore un poulain de trois ans ils sont quatre ou cinq à courir 1 2 3 4 ils sont quatre à courir dans cette épreuve et galante did c'est un profil assez intéressant il vient de s'imposer montrant qu'il est en grande forme c'est son premier handicap c'est la première fois face à ses aînés comme tous les trois ans bien entendu mais c'est vrai qu'il a un numéro à l'extérieur ça peut être un outsider très séduisant j'avoue que j'aurais préféré que ce soit christian demureux il est peut-être à pied parce qu'il n'est pas dans ce quintet ou alors stéphane pasquier qui a déjà eu l'occasion de le monter je crois en tout cas ce galante did il a montré des moyens et si son entraîneur a décidé de le diriger dans cette catégorie c'est qu'il le pense capable de bien faire moi en tout cas je m'en méfie tout particulièrement et je l'ai retenu en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le 6 puerto madero puerto madero qui a plutôt rassuré en dernier lieu dans la course référence il n'est que septième mais sa fin de course est assez séduisante il sera associé en plus à alexis pouchin l'homme en forme du moment l'homme de ce début de meeting de deville voilà numéro 9 dans les salles de départ un petit peu comme ends of the earth il va pouvoir choisir son wagon et je pense qu'il choisira bien entendu celui de l'extérieur si il est plus efficace quoi qu'il en soit c'est un poulain qui revient bien qui a montré de la qualité à ce niveau là qui est pris à une valeur en plus qui est bien plus avantageuse que l'année dernière il a comme il a eu deux trois faux pas du coup sa valeur a été revue en pas la baisse du coup je pense qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu il est capable pour moi de terminer dans les cinq premiers ensuite en septième position j'ai retenu le 8 chance un cheval qui est arrivé sur notre sol il y a quelques mois de cela je crois en fin de saison dernière il a surtout brillé dans des courses à réclamer mais dernièrement c'était bien regardez cinquième de la course référence le handicap de la fête nationale le 14 juillet dernier donc voilà un cheval qui a montré qu'il avait les moyens de bien faire à ce niveau là même si on l'a souvent vu à un niveau inférieur en plus michael barzalona qui lui sera associé donc ça aussi c'est un avantage indéniable voilà rien à ajouter c'est un cheval régulier numéro 12 dans la stalle de départ je pense que le parcours devrait jouer en sa faveur également c'est un concurrent qui nous vient de grande bretagne avant le coup j'aime beaucoup sa candidature également même si c'est vrai que j'ai retenu seulement en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu le 15 schwendi pour la cote pour la cote un poulain de trois ans encore alors c'est vrai que performance un petit peu en dents de scie il avait terminé deuxième d'un quintet pour trois ans alors qu'il y avait eu une avalanche de non partants du coup je crois même que la moitié des concurrents étaient non partants je crois pas qu'on l'ait cette course là où il terminait deuxième schwendi non on l'a pas forcément mais quoi qu'il en soit c'est un poulain qui est pris à une valeur à laquelle il est compétitif il s'entend bien avec thomas trullier voilà c'est pour la cote comme j'ai dit c'est pour un petit outsider à mon sens il est capable de brouiller les cartes à belle cote et enfin en cas de non partant j'ai retenu last exciting un cheval qui a de l'expérience à ce niveau là mais qui est vraiment pas très régulier c'est ça qui m'ennuie un petit peu avec lui il a des performances en anti il a prouvé qu'il était capable de bien faire à cette valeur maintenant sa dernière sortie est assez moyenne c'est deux dernières sorties d'ailleurs parce que je crois que sa quatrième place est dans une course à condition mais sur ce qu'il a fait de mieux il a largement le droit de figurer dans les cinq premiers maintenant c'est un regret parce que j'ai besoin d'être rassuré un petit peu avec lui on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 ends of the years que j'ai retenu en tête devant le 3 aibari le 4 bulaïs le 7 galore seignora le 12 galante did le 6 puerto madero le 8 chance et le numéro 15 schwendi en cas de non partant last exciting en conseil de jeu mais écoutez pour moi ends of the years c'est un poulain qui a vraiment les moyens de remporter un handicap cette année peut-être même face à ses aînés c'est pour ça que je l'ai retenu en tête en tout cas moi j'y crois fort le 3 aibari c'est la base intégrale compétitif à ce niveau là sur ce parcours et à cette valeur il coche toutes les cases pour moi il devrait faire l'arrivée je sais pas à quelle place parce que c'est un cheval qui va attendre mais en toute logique il devrait lutter pour la victoire et puis le 4 bulaïs qui vient de très très bien courir pour son premier handicap en france qui est pris à sa valeur qui confie à christophe soumillon pour moi il a tout pour plaire également et c'est un concurrent dont il faut vraiment se méfier tout particulièrement donc 9 3 et 4 mes trois préférés on va faire un petit tour du côté du grand handicap de noville injustement le 16 partenite et non partant le 10 kg éco qui gagne devant le 11 alf alf franchement il m'a surpris il a vraiment très très bien couru alf alf le 9 we ride the world petit outsider très séduisant le 14 lèvres que je voyais vraiment pas et puis le 7 no we know vainqueur il y a deux ans et qui a bien couru même s'il a peut-être été il a peut-être manqué d'un petit quelque chose pour pouvoir faire mieux du côté de nos deux rubri tiers c'est de la part de tour sélection mais le carter le carter également de la part de top pronom un carter qui chiffre à plus de 200 euros avec les bonus un quintet qui frôle les 200 euros quelques trios une bonne journée de la part de nos deux rubriques que vous pouvez tester c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement via et puis au site turf fr.com moi je vous retrouve mercredi si on a de la chance et qu'il ya suffisamment de partant le gnt à saint malo qui à s'annonce sublime si c'est pas le cas on verra bien mais en tout cas mercredi normalement c'est jour de gnt quoi qu'il en soit je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye j'ai vu